Potentiellement, nous sommes tous concernés par ce virus informatique. Le programme Flash Player, qui permet de visionner des vidéos sur Internet, a été piraté. Si vous utilisez ce logiciel, il y a un risque que des pirates s'introduisent dans votre ordinateur et volent vos données. Comment l'éviter ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Sébastien De Grave et Samuel Lerat. Il a longtemps été le seul moyen technique pour visualiser des animations et des vidéos sur Internet. Mais aujourd'hui, le programme Flash Player vous fait encourir un risque pour la sécurité de votre ordinateur. Sur certains sites de vidéos en ligne, comme Dailymotion, des publicités animées sont infestées. Vous êtes sur un site, des bannières publicitaires, il y en a une qui vous intéresse, vous cliquez. Vous arrivez sur un autre site et là, en fait, à cause d'une faille, si vous voulez, dans le Flash Player, un logiciel va être téléchargé en arrière-plan sur votre ordinateur qui va discrètement s'installer. Ce virus peut permettre à un pirate informatique de prendre le contrôle à distance de votre machine pour récupérer vos données, enregistrer ce qui est tapé sur votre clavier, comme vos logins et mots de passe, ou encore de crypter vos fichiers les rendant inutilisables. Pour éviter cela, mieux vaut donc limiter le recours au programme Flash Player. On peut effectivement désactiver le Flash Player et ça, avec votre navigateur Internet, vous pouvez le faire. Et donc, quand vous en avez besoin pour, par exemple, voir des vidéos, vous l'activez, mais en dehors de ça, évidemment, vous vous préservez. Vous pouvez également utiliser, par exemple, des petits plugins pour votre navigateur Internet qui vont empêcher l'affichage de ces bannières. Une dernière solution plus radicale consiste purement et simplement à désinstaller Flash Player, car ce programme plutôt ancien n'est plus incontournable. À présent, la plupart des plateformes comme YouTube utilisent une autre technologie, plus légère et plus sécurisée.